Il y a énormément de choses à dire sur la grâce de Dieu, déjà par le fait que c'est par la grâce, cette grâce de Dieu, cette faveur imméritée de notre Dieu, c'est par elle que je suis sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tout ce que je fais de bien, ce n'est pas par mon observation des commandements du Seigneur, mais c'est par la grâce. Et la grâce de Dieu est infinie, elle est agissante. Et bien sûr, j'ai dit simplement, quand on m'a demandé de prêcher, j'ai dit, j'ai ce thème, ce verset très à cœur, c'est dans De Corinthiens, on le lira tout à l'heure, « Ma grâce te suffit, je reviendrai là-dessus, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est autour de ça que je vais prêcher aujourd'hui. Et je vais vous inviter donc à lire dans De Corinthiens, chapitre 11, les versets 16 jusqu'au chapitre 12, verset 10. Et si je lis « Ce qui précède, ma grâce te suffit », c'est pour que nous encadrions bien dans le contexte. Et c'est vraiment très intéressant de considérer tout cela. Comment le Seigneur a agi ? Comment le Seigneur a... On l'avait vu, il y a trois semaines, on a parlé de l'apôtre Paul, avec Acte chapitre 18. Comment ça s'est passé, son arrivée à Corinthe et comment c'était difficile pour lui. Et qu'en fait, bon, Paul n'a pas été, quoique très courageux, n'a pas été un surhomme. Et à cet égard, je pense que, puisqu'il est dit, par exemple, dans l'Épitre de Jacques, qu'Élie était un homme de la même nature que nous, fait donc de la même patte, on peut dire la même chose aussi de ce grand apôtre Paul. Et je vais donc commencer la lecture, De Corinthiens, chapitre 11, les versets 16. Il faudrait lire aussi, relier déjà, je vais lire pour commencer le tout premier verset, 11.1, De Corinthiens 11.1 « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Mais oui, supportez-moi ! » Et puis, il revient là-dessus, à partir du verset 16, « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. » Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. « J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, en danger de mort. Cinq fois. J'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois. J'ai été battu de verge. Une fois. J'ai été lapidé. Trois fois. J'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles. A la faim et à la soif. A déjeuner multiplié. Au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible ? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber ? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier. C'est de ma faiblesse. Que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus. Et qui est béni éternellement. C'est que je ne mens pas. A Damas. Le gouverneur du roi Arétas. Faisait garder la ville des Dab. M'enseignant. Pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre. Dans une corbeille. Le long de la muraille. Et j'échappais de leurs mains. Il faut se glorifier. Trois points de suspension. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fût enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierais pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je dirais que le message que je vous apporte n'est pas d'aujourd'hui, je l'ai déjà donné plusieurs fois, mais c'est aussi retravaillé, remédité pour cette foi. Et prier que le Seigneur nous bénisse par cette parole, par cette exhortation. Et j'étais personnellement toujours passionné par la vie de l'apôtre Paul. On l'a vu à l'Ezain, dans le livre des Actes, il en est question. Et il est question dans le livre des Actes de sa conversion, de ses trois voyages missionnaires, puis de son quatrième voyage, non plus comme missionnaire, mais comme prisonnier. Et ce dernier voyage devait le conduire à Rome. Eh bien bien sûr, on est bien loin de tout savoir de l'apôtre, de sa vie, de ses péripéties. Et bon, dans le passage qu'on vient de lire, on a quelques renseignements supplémentaires, fort intéressants, qui ont touché, affecté son ministère. Et on est un petit peu étonné que Paul se défende pareillement. Et puis on peut constater que ce n'était pas son habitude de parler de la sorte. Car de beaucoup, l'apôtre préférait dire de lui, moi le premier des pécheurs, l'avortant, le moindre des apôtres, le prisonnier de Christ, je suis le moindre de tous les saints. Alors pourquoi ? Pourquoi s'exprime-t-il ainsi comme il le fait dans ce passage ? On va voir que ce sont justement des circonstances particulières qui l'ont poussé à parler de la sorte. Je développerai ces trois points. Premièrement, les circonstances. Deuxièmement, l'attitude de Paul face à son passé. Et troisièmement, le véritable sujet de gloire devant Dieu. Seul valable. Le véritable sujet de gloire de Paul, seul valable devant Dieu. Les circonstances, en tout premier, l'église de Corinthe, fondée par l'apôtre Paul, fut au bénéfice de grands dons spirituels. Cependant, elle avait cédé à l'orgueil. Des jalousies et des divisions se sont installées en son sein. Dans cette église de Corinthe, on trouvait plusieurs parties. Les uns qui disaient, moi je suis de Paul. D'autres, moi d'Apollos. D'autres, moi je suis de Cephas. Et puis, en dernier parti, moi je suis de Christ. Et de plus, le désordre moral s'y était installé. On y tolérait l'impudicité. La Sainte Seine y était profanée. Et c'était justement pour répondre à cette situation que Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens. Et, un peu plus tard, il écrit cette deuxième lettre. On parle de lettre intermédiaire, mais la deuxième lettre que nous avons dans notre Bible. Eh bien, la situation à ce moment-là s'était améliorée. Il y avait eu repentance et obéissance à l'apôtre de la part des Corinthiens. Cependant, tout n'avait pas été réglé. Car, il s'était introduit dans cette église de faux docteurs, des gens qui avaient profité de l'absence de Paul pour discréditer son ministère. Et c'était des chrétiens judaïsants. C'est-à-dire des chrétiens d'origine juive. Et ils étaient venus à Corinthe, soi-disant, avec des lettres de recommandation de l'église de Jérusalem. Et puis, ils ont manifesté une très grande confiance en eux-mêmes. Et puis, en tout cas, ils avaient réussi à séduire les Corinthiens. Et à les détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Ils avaient essayé de saboter le travail de Paul en employant tous les moyens possibles. Et ils sont tout simplement venus prêcher un faux évangile. Malheureusement, les Corinthiens ne l'ont pas discerné. Et comme Paul leur dit dans 2 Corinthiens 11,4, ils l'ont fort bien supporté. Et voilà pourquoi il leur dit aussi, il a dénoncé, il l'a dit carrément au chapitre 11, verset 13, de ces gens, de ces, il dit ceci, ce sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils prétendaient et ils criaient haut et fort, nous sommes des ministres de Christ. Mais, dans la réalité, ils étaient des ministres de Satan. Et alors, si Paul parle comme il le fait dans ce passage, ce n'était pas à cause d'une atteinte à sa personne, mais ce fut à cause de la vérité. Ce fut à cause de l'évangile, à cause des âmes séduites par la tromperie des hommes. Et je vous encourage vraiment à relire cette deuxième épître aux Corinthiens. Et on peut relever quelques versets, des passages, où il y a ces accusations envers l'apôtre. Par exemple, 1,2 Corinthiens 1,17 à 19, que je résume ainsi, on a dit de l'apôtre, il est versatile dans ses résolutions. Quand il vous dit oui, ça pourrait bien signifier non. Son oui aujourd'hui risque bien d'être un non demain. Et puis, une autre accusation, chapitre 3, verset 1, ce n'est pas un véritable apôtre. Il n'a pas de lettre de recommandation. Puis, autre exemple, au chapitre 10, verset 10, « De loin, il vous écrit des lettres sévères, mais présent devant vous, il est faible. Sa parole est méprisable. » Et on a bien sûr, je n'analyse pas toutes les réponses, mais vous pourrez voir comment l'apôtre répond à ces accusations. Et on peut voir que, pour ce grand apôtre Paul, les accusations, les calomnies ne manquaient pas. Et ça fait toujours mal d'être faussement accusé. Mais, et encore une fois, j'insiste là-dessus, en ce qui concerne Paul, c'est l'évangile prêché à Corinthe qui est remis en question à cause de toutes ces calomnies. Et, avec toutes ces accusations, les adversaires mettent en évidence leur sagesse pour montrer, prouver aux Corinthiens qu'ils étaient supérieurs à Paul. Alors, c'est pour ça que Paul vient sur leur terrain et qu'ils se vantent de tout ce qu'ils sont, de tous leurs privilèges. Eh bien, moi, je vais en faire autant. Proverbe 26, 5 dit, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sages. » Eh oui, je relis, donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17, « Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi selon la chair, je ferai la même chose. » Et on peut voir que, si je dis que ce n'était pas naturel à l'apôtre Paul de faire ça, c'est corroboré aussi par un autre verset, dans le chapitre 10, verset 18, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Donc, dans cette histoire, on peut voir que c'était poussé par ses adversaires que Paul parle de la sorte. Et, cependant, on est bien persuadé que c'est le Seigneur qui a voulu que cela nous soit rapporté dans sa souveraineté. Dieu a permis ces circonstances pour que nous apprenions nous-mêmes ce qu'a été le ministère de l'apôtre Paul. Et, quand on lisait lignes, on ne peut que tirer notre chapeau et constater que l'apôtre n'était pas n'importe qui, que c'était une grande personnalité, très capable, douée d'une très grande volonté, d'une force de caractère audacieuse. Et, on a constaté aussi qu'au cours de ses voyages, il a rencontré pas mal de difficultés, il a dû faire face aux dangers. Il a rencontré des brigands et, à plusieurs reprises, les Juifs lui ont dressé des embûches. Plus d'une fois. Il fut près de la mort. Mais, il a toujours persévéré. Il ne s'est pas laissé arrêter. Ceci même, lorsqu'il a été tenté de jeter l'éponge. Et, alors, ceci m'amène au deuxième point. Quelle a été l'attitude de Paul face à son passé ? Eh bien, déjà, sur le plan humain, ce passé était glorieux. Et là, je parle du passé de Paul depuis sa conversion. Et pourtant, malgré tout ce qu'il était et tout ce qu'il a été, tout son vécu, l'apôtre ne nous invite pas à porter nos regards sur sa personne. Et pour un instant, et ceci, c'était comme pour ouvrir une parenthèse, dirais-je, Paul s'est permis d'employer le langage de ses adversaires. Mais, cela a tourné à leur confusion. Parce que ça l'a montré bien que, sur le plan humain, Paul leur était supérieur. Et pourquoi ? Pourquoi ? Non, Paul emploie ce langage qu'il qualifie de charnel et même d'insensé. C'est pour mieux nous conduire à ses faiblesses. Et c'est vrai, c'est vrai que j'ai fait toutes ces expériences. C'est vrai que j'ai connu tous les dangers, tous ces dangers. C'est vrai que je suis autant hébreu que mes adversaires et tout autant ministre de Christ que cependant. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Je trouve ça extraordinaire. C'est déconcertant, dirais-je. Ça nous bouleverse. se glorifier de ses faiblesses au lieu de se glorifier de ses exploits, de ses acquis. Vous êtes d'accord ? On est à l'opposé des principes du monde, de la philosophie du monde où on te dit il faut te mettre en valeur, il faut te vendre, etc., etc. Petite application à ce sujet, nous pouvons certes avoir des titres, beaucoup de possibilités sur le plan humain, derrière nous une magnifique carrière et à ce propos la Bible ne dit rien à la contre elle ne nous dit bien au contraire elle ne nous dit pas qu'il faille négliger ce côté-là, négliger notre formation professionnelle, pas du tout parce que si l'on remarque dans notre expérience où que nous soyons placés, eh bien on est reconnaissant de pouvoir utiliser ce qu'on a appris bien sûr, seulement il ne faut pas que ça devienne un sujet de ventardise ou d'orgueil, ça ne doit pas être l'essentiel la chose principale et le danger pour nous ce n'est pas ce qu'on a appris ce n'est pas nos acquis ce n'est pas ce qu'on possède sur le plan humain mais c'est notre attitude vis-à-vis de ces choses selon cette parole de Jésus Matthieu 6,21 car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur et alors je reviens à l'apôtre Paul en ce qui le concerne tout ce qu'il a été tout ce qu'il avait appris même avant sa conversion Dieu s'en est servi car Dieu n'a en rien annihilé sa personnalité seulement Paul a remis toutes ces choses entre les mains de son Dieu alors deux exemples un exemple dans sa jeunesse Paul avait appris le métier de faiseur de tente et au cours de son ministère Paul a exercé son ancien métier et ce qui à un moment donné lui a donné l'avantage de ne pas être à la charge des églises ce fut le cas en particulier à Corinthe et il le dit il y fait allusion au chapitre 12 verset 13 qu'avez-vous envié aux autres églises si ce n'est que je ne vous ai pas été à charge pardonnez-moi ce tort autre exemple avant sa conversion Paul avait étudié au pied de Gamaliel le plus grand rabbin de son temps c'était encore un gain un avantage considéré par Paul comme une perte et pourtant cette connaissance de l'Ancien Testament lui a été utile pour la rédaction des épîtres aussi pour d'autant mieux comprendre et assimiler la révélation qu'il avait reçue de Dieu revenons à nos propos de tout à l'heure il y a aussi nos expériences spirituelles qui peuvent être un danger si nous nous en servons comme un point d'appui et là Paul nous en parle au chapitre 12 les versets 1 à 6 je vais les relire il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3ème ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses ce qui n'est pas permis à un homme d'exprimer je me glorifierai d'un tel homme mais de moi-même je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités si je voulais me glorifier je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi et ici il est question d'une vision que Paul a eu 14 ans auparavant bien qu'il emploie la troisième personne il s'agit bel et bien de son vécu et dans ce cas pourquoi pourquoi Paul se nomme-t-il à la troisième personne et bien la réponse celle-ci c'est par souci d'humilité qu'il le fait c'est pour démontrer que cette vision d'il y a 14 ans appartient exclusivement à sa vie intérieure à cette vie cachée avec Christ en Dieu et si Paul parle de cette manière c'est aussi pour nous démontrer qu'il a été dépassé par ce qui lui est arrivé je dirais entre parenthèses qu'il n'a pas couru après cette révélation c'est arrivé comme ça ça lui est tombé dessus on pourrait dire voilà pourquoi Paul refuse catégoriquement de s'en attribuer le moindre mérite et pourtant le texte laisse entendre que cette vision aurait pu être pour Paul un sujet d'orgueil voici ce qui est écrit au verset 7 et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une écharde dans la chair et si je me permets de m'arrêter petit temps de silence parce que ces mots me touchent profondément ils me font frémir Seigneur qu'as-tu à me dire à travers ces mots je ne comprends pas tout Seigneur mais devant toi auteur de ces mots je m'incline ainsi frères et sœurs même les expériences spirituelles les plus bénies et j'insiste même les expériences spirituelles les plus bénies ne servent pas au grand apôtre Paul de point d'appui alors sur quoi s'appuie-t-il qu'est-ce qui fait la force de l'apôtre et ceci me conduit au troisième point le véritable sujet de gloire de Paul seul valable devant Dieu et Paul nous a en quelque sorte fait faire tout un voyage à travers sa vie partant de ce qu'il était avant sa conversion il nous conduit dans les glorieuses péripéties de son ministère puis en nous parlant de cette vision il nous fait parvenir au sommet de son expérience spirituelle mais de là il nous fait redescendre tout en bas de la montagne et il nous introduit dans ce qu'il y a de plus vil et de plus méprisable en sa personne ses faiblesses ses infirmités et c'est comme s'il voulait nous dire je pourrais très bien me vanter de toutes ces prérogatives et même de tout ce que j'ai fait pour le Seigneur mais ce serait selon la vérité pourtant je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas selon le Seigneur alors je préfère vous parler de ma faiblesse verset 7 il m'a été mis une écharde dans la chair et la note d'un commentaire biblique sauf erreur Bible à noter dit ceci un piquant de chardon un éclat de bois qui est entré dans la chair et John MacArthur dit dans son commentaire sur les épis de Paul que ce terme écharde pourrait être rendu par pieux ce qui soulignerait d'autant mieux l'intensité de cette souffrance en tout cas il ne s'agissait pas d'un petit bobo d'une souffrance que l'on pourrait se permettre de banaliser parce que de toute façon si vous avez une écharde dans le pied la première chose que vous essayez de faire c'est de l'ôter retirer cette écharde afin d'être plus à l'aise mais bien sûr pour Paul dans cette histoire dans ce que je viens d'évoquer il y a pas mal d'explications qui ont été données à ce sujet les uns ont parlé d'une infirmité corporelle très douloureuse comme par exemple une maladie des yeux qui aurait rendu son visage repoussant rebutant pour les autres d'autres penchent plutôt pour une souffrance d'ordre moral bref quoi qu'il en soit ce fut pour Paul une épreuve de taille aujourd'hui on dirait c'est dur dur c'est à la limite du tolérable et à cela s'ajoute un ange de Satan pour me souffloter ça veut dire que cette écharde était un instrument dans la main de Satan comme un éperon dont il se servait pour d'autant mieux remuer le couteau dans la plaie et bref c'était quelque chose aussi dont l'adversaire se servait pour ultra outragé insulter pour le faire souffrir et pour humilier l'apôtre Paul alors est-ce que ça peut bien signifier pour nous est-ce que ça peut bien même si notre souffrance même si nos épreuves n'atteignent pas cette intensité et bien on a quand même on a quand même des problèmes et on voit que c'est quand même quelque chose ce qui est évoqué là qui fait partie de notre expérience chrétienne tous à un niveau ou à un autre nous avons notre écharde dans la chair et puis heureusement du reste puisque c'est pour que nous soyons gardés d'un mal encore plus grand l'orgueil pour les uns ça peut être la maladie maladie incurable pour d'autres une infirmité d'ordre physique ou d'ordre moral quelque chose qui à nos yeux nous met en infériorité par rapport à d'autres une faiblesse sur le plan humain et le diable s'en mêle il en profite pour souffleter à notre oreille toutes sortes de méchanceté verset 8 trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi cette prière était tout à fait légitime tout autant que cela que celle de vouloir retirer une épine de notre pied vu l'handicap que cela nous cause et puis nous on va dire peut-être ah Seigneur si au moins tu m'enlevais cette écharde alors je pourrais faire beaucoup plus pour toi je pourrais être bien plus efficace à ton service et ainsi nous sommes tentés de nous décourager c'est notre façon de voir mais quelle est la réponse du Seigneur bon ici j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il arrive tout de même de temps en temps même plus que de temps en temps que le Seigneur réponde favorablement à notre prière puisqu'il est écrit en 2 Pierre 2 9 que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux fermons la parenthèse revenons à notre texte de 2 Corinthiens 12 8 à 9 où nous constatons que le Seigneur n'a pas exaucé les trois prières de Paul en effet en ce qui concerne Paul Dieu ne lui avait pas retiré cette écharde et c'est aussi ce qui peut nous arriver oui Dieu n'a pas retiré l'écharde qui faisait tant souffrir la peau et c'est ce qui peut nous arriver le Seigneur qui ne retire pas notre écharde mystérieusement et cela dépasse notre compréhension il permet que l'écharde subsiste mais jamais sans nous donner la force de la supporter et surtout en ayant de toute façon quelque chose de meilleur il veut nous accorder la grâce de l'acceptation l'acceptation non pas dans la résignation mais l'acceptation dans la joie et la victoire vous me direz c'est vite fait de dire ça je suis d'accord avec vous mais quand même c'est la parole c'est ce que nous enseigne ce texte et comment et bien de quelle façon le Seigneur agit-il ainsi et bien la réponse elle est là elle est écrite au verset 9 où le Seigneur veut nous dire comme il l'a dit à l'apôtre Paul ma grâce te suffit voilà la réponse du Seigneur sans la grâce cette grâce qui nous a sauvés qui nous a rachetés cette grâce qui nous accompagne tous les jours et bien sans cette grâce impossible de supporter et d'accepter l'écharde sans la grâce l'écharde elle nous révolte elle est un sujet d'amertume surtout quand il s'agit d'une douleur atroce et intolérable mais ma grâce te suffit c'est tout ce dont tu as besoin pourquoi car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse le grec rend l'idée de la façon suivante car ma puissance devient parfaite dans la faiblesse et mon frère ma soeur crois-tu crois-tu vraiment que la toute puissance de ton Seigneur se manifeste dans ce que tu vis aujourd'hui ma grâce te suffit ma présence ma puissance pardon se manifeste précisément quand tu es faible autre traduction ma grâce te suffit car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre toute entière Darby ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité alors pourquoi nous inquiéter qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa taille et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement la taille comme le vêtement c'est quelque chose d'extérieur c'est ce que tout le monde voit et c'est pourquoi notre réaction est la suivante cachez les chardes surtout pas que les autres remarquent ma faiblesse parce que cela m'humilie mais là encore l'exemple de l'apôtre Paul nous vient en aide puisqu'il le dit au verset 6 si je voulais faire le fier je ne serais pas déraisonnable car je dirais la vérité mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au dessus de ce qu'il voit ou entend de moi ben ici on voit la grande humilité de Paul il aurait eu de quoi se vanter faire valoir ce vécu tellement glorieux il aurait pu mettre en avant tout ce qui dans son passé était susceptible de l'avantager non 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 pas ça nous dit-il je veux plutôt me glorifier de mes infirmités ça veut dire qu'il va jusqu'à accepter que son écharpe soit ce que les autres voient ça saute aux yeux et que ce soit ce que les autres voient et entendent dire de lui et puis il préfère même qu'à cause de cet écharpe on ait moins bonne opinion de lui et bien accepter l'écharpe quelle grâce mais aussi quelle bénédiction non seulement pour nous mais aussi pour les autres voici ce qu'on lit à ce sujet dans Galate chapitre 4 verset 13 à 14 vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu comme Jésus Christ et c'est formidable de lire ça c'était pas malgré son infirmité que Paul a pu annoncer l'évangile aux Galates mais c'était à cause d'elle nous on a plutôt tendance à dire malgré en dépit alors que nous devrions dire avec l'aide du Seigneur à cause de mon infirmité à cause de cette charge je peux être en bénédiction aux autres il y a beaucoup de témoignages qui vont dans cet ordre là alors si nous pouvons parler de cette façon nous dirons du fond du coeur merci Seigneur pour l'écharde puisque grâce à elle tu peux faire de grandes choses à travers le vase d'argile que je suis et nous arriverons même à dire avec l'apôtre c'est pourquoi les faiblesses les insultes les difficultés les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ je les accepte avec joie oui quand je suis faible c'est à ce moment là que je suis fort et dans ce cas quelle bénédiction quand mon écharpe devient pour mon Père Céleste le tremplin sur lequel sa puissance va se manifester dans toute sa force et dans toute sa gloire l'épreuve aura beau te frapper de plein fouet sa grâce n'en sera pas moins agissante toujours pleinement suffisante cette grâce de Dieu main tendue du ciel certes invisible mais tout de même présente saisie-la sans plus attendre qu'importe tes circonstances actuelles au plus haut point décevante accroche-toi à cette parole toujours actuelle ma grâce te suffit et j'aimerais oui comment comprendre cela comment l'appliquer déjà j'aime beaucoup le verset de 2 Corinthiens 4.7 qui dit nous portons ça corrobore bien l'idée de de Corinthiens 12 nous portons ce trésor nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous oui à Dieu seul la gloire un petit exemple qui que je trouve aussi très encourageant ben c'est Exode chapitre 4 verset 10 à 12 et c'est l'expérience de Moïse homme de l'Ancien Testament qui voilà on va lire dans Exode chapitre 4 verset 10 à 12 et il dit ceci Moïse ça je trouve extraordinaire ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée l'éternel lui dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd voyant ou aveugle n'est-ce pas moi l'éternel va donc je serai avec ta bouche je t'enseignerai ce que tu auras à dire puis Moïse il répond ah Seigneur envoie qui tu voudras envoyer alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Moïse et il dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron etc donc on voit cet épisode on voit cette hésitation Moïse dans sa faiblesse je ne sais pas parler je vous dirai la même chose me concernant la parole la parole en public ça n'a pas été forcément facile pour moi même la parole dans la conversation beaucoup beaucoup de peine à m'exprimer c'est aussi pour moi je dirais que ça a été au cours de mon parcours aussi une écharde même quand un frère africain qui était en colère contre moi me dit il y a fort longtemps je ne lui en veux pas il est auprès du Seigneur mais il m'a dit monsieur Débert vous ne savez pas parler il avait peut-être raison oui ce n'est pas facile d'entendre des choses comme ça mais pour moi je ne dois pas de cela m'achoper et puis me dévaloriser oui c'est facile que je vous le dise ce n'est pas toujours bien mis cela en pratique mais ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse c'est ce qui se passe chaque fois que le Seigneur permet que j'apporte une prédication la puissance du Seigneur s'accomplit dans ma faiblesse que le Seigneur vous bénisse qu'il nous encourage qu'il nous fortifie Amen Sous-titres par Jérémy Diaz